Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment on peut créer une boîte aux lettres de classe en utilisant la messagerie académique. On verra également si vous avez oublié le mot de passe de votre boîte aux lettres de classe parce que vous arrivez dans une nouvelle école et que le mot de passe a été perdu, comment on peut réinitialiser ce mot de passe. Tout d'abord, il faut se connecter à l'intranet. Vous vous connectez avec vos identifiants professionnels. Ensuite, vous cliquez sur annuaire. Ensuite, parmi les annuaires, vous cliquez sur annuaire académique. Vous tombez ici sur l'onglet recherche. Vous cochez boîte fonctionnelle. Ensuite, votre critère de recherche, c'est le RNE. Le RNE, c'est l'identifiant de votre école. Si vous ne le connaissez pas, vous le demandez au directeur ou à la directrice. Nous allons prendre ici un identifiant, par exemple, d'une école, celui de Romsay. Et nous allons filtrer ensuite, vous voyez, les résultats. Donc ici, on s'aperçoit que cette école a comme mail celui-ci. On peut le remarquer parce que la dénomination, c'est CE, suivi de RNE. Ensuite, on a ici trois classes, CM1, CM2, MSGS, qui ont une boîte aux lettres de classe. A ce titre, il n'est pas très judicieux de nommer les boîtes aux lettres en fonction des niveaux de classe. Il vaut mieux utiliser un système comme classe 1, classe 2, classe 3, et ensuite répartir les boîtes aux lettres en fonction des différentes classes. Parce qu'à chaque rentrée, sans ça, vous êtes obligé de modifier la dénomination de votre boîte aux lettres. Donc si jamais vous avez votre boîte aux lettres, votre classe n'existe pas, vous pouvez envoyer un mail à assistance-poitier.fr pour demander l'ouverture d'une boîte aux lettres. Et si votre boîte aux lettres existe déjà, ou si vous voulez changer la dénomination, et bien c'est la même procédure. Vous envoyez un mail à cette adresse. A bientôt pour un autre tuto.